Ça y est, vite-en ! Pour l'instant, c'est un peu la panique, on cherche les gants, les lunettes, mais bon, ça va aller, il va faire beau. Ça va faire, ça va être sympa, une belle journée, comme chaque année d'ailleurs. Ça va Julie ? Je vais faire du ski. Elle va faire 5 km, 5 km dans la foule, avec sa copine, on va récupérer encore une copine un peu plus bas, et puis voilà, ça va faire une belle fête entre copains et copines. On essaie d'être en relation avec la nature, c'est un grand moment de partage avec les amis et copains, dans une ambiance conviviale, et puis tout en restant sobre, un partage avec la nature. Moi, j'ai un passé un peu de haut niveau, j'ai fait quelques années en équipe de France, mais maintenant, c'est vraiment la difficulté, tranquille. Il est de ses familles à Autran que le ski de fond rassemble, et chez les Bulles, on ne vit que pour ça. 10 ans d'équipe de France, de nombreuses participations aux championnats du monde, des dizaines de courses grande distance, voilà tout ce que Olivier compte à son actif. Originaire du plateau du Vercors, il monte sur des skis à l'âge de 3 ans. 40 ans plus tard, toujours pas question de les quitter, et surtout pas aujourd'hui, car la foule est blanche ici, c'est sacré. Apparemment, il y a du monde derrière, non ? J'ose pas me retourner. Non, mais ça va bien se passer. Je vais essayer de faire au moins 20 mètres derrière Vincent, et le contrat est rempli. Je crois que c'est la grande fête du ski de fond en France, il y en a d'autres, mais je crois que c'est un grand moment où à la fois l'élite et la masse, tous les passionnés de ski de fond, tous ceux qui skient occasionnellement ou régulièrement, sont présents pour se faire plaisir sur une épreuve comme la foule est blanche. Ça va être dans un premier temps une course d'attente, je pense, et puis dans la principale difficulté sur Gèves, je pense que là, tout va s'accélérer. Il faudra être solide à ce moment-là. Oui, ça va être difficile, je n'ai pas fait de grosses séances, des séances un peu longues. Dans ma préparation, j'étais un petit peu blessé, donc là, vraiment, c'est comme ça. C'est vraiment du pur plaisir et sans prétention. Moi, j'avais fait le train, c'était bien. Oui, c'était... L'ambiance est là, il y a du monde, les conditions de neige sont réunies. Content d'être sur le départ, et puis en espérant que ça va bien se passer. Ça me fait plaisir, ça fait 10 ans qu'il n'a pas ce qui est avec moi. Avec 2400 participants, dont 800 pour la distance reine du 42 km, l'ensemble des organisateurs, professionnels et bénévoles, se devaient d'être irréprochables. La préparation des pistes de la station d'Autran est donc remarquable, et les conditions d'enneigement assurent aux skieurs une bonne glisse. Dès les premières foulées, un peloton d'une quinzaine de favoris se détache, mais il faut attendre les premières montées sur le plateau de Gèves pour voir les positions en tête de course se préciser. Vincent Viteau se place directement aux avant-postes, suivi par d'autres challengers, des teams Grenoble et Rossignol, ainsi que les Hauts-Savoyards. Arrivés sur le plateau de Gèves, Vincent Viteau creuse déjà un écart d'une minute trente sur ses concurrents. Impressionnant, ils sont franchement impressionnants. Condition physique, il faut l'avoir pour faire 42 bornes. Il faut avoir le courage de le faire. Moi, je dis chapeau. Dans la descente vers l'arrivée, Vincent Viteau réussit à maintenir une avance suffisante pour se mettre définitivement à l'abri d'un retour de ses poursuivants. Le leader de l'équipe de France franchit en 1h47 la ligne d'arrivée précédant Benoît Gilles Dufour du team Hauts-Savoyards et Vincent Duchesne du team Grenoblois. Il y a des gars qui s'entraînent aussi toute l'année et qui espèrent aussi la remporter. C'est toujours important d'arriver à sortir du lot et d'aller chercher une victoire. Très contente, super ambiance, super course. Je suis partie un peu vite et je l'ai payé un peu dans les premières montées. Après, je me suis bien refaite et je me suis dit que je pouvais gagner sur le sprint d'arrivée. Donc, j'ai joué là-dessus. La première féminine, Émilie Vina, se classe à la 40e place. Quant aux membres de l'équipe de France Handisport, présents sur le 10 km, les objectifs sont atteints. On est en préparation de courses nationales et de courses internationales. Donc, du coup, qu'on ne met pas de courses ce week-end, ça nous fait une intensité qui est agréable au lieu de la faire tout seul dans son coin. Avec du monde, c'est sympa. Très, très dur. Je sens que je vais aller à la buvette, bien manger, un bout de fromage et ça va être bon. Au revoir. Sous-titrage ST' 501